Dans ce flux interminable se cache probablement une voiture blindée. Selon un article du Monde, la Corse serait en effet championne dans le domaine. Entre 80 et 100 véhicules de ce type circuleraient sur nos routes. Rapporté à la population, le constat équivaut à une voiture blindée pour 3000 personnes, 4 fois plus qu'au Brésil, leader en la matière. Selon la justice, le phénomène conduirait d'ailleurs à une sorte de course à l'armement. Parmi les personnes qui s'équipent de véhicules blindés, dès lors que ces personnes se protègent, en face, ceux qui veulent porter atteinte à leur intégrité vont utiliser un armement de plus en plus lourd. La présence de ces véhicules se ferait de plus en plus importante dans les procédures. C'était le cas en mai dernier lors de l'assassinat de Nicolas Kedroff à Portich, en septembre 2018 sur la tentative d'homicide de Guy Orson. Encore plus récent, fin août, un entrepreneur était intercepté au volant d'une voiture blindée par ses soins. La Corse a vu au cours des dernières années le nombre des règlements de comptes, des assassinats progressés ou en tout cas se maintenir à un niveau élevé. Il connaît même une certaine remontée depuis quelques temps et forcément les personnes qui peuvent craindre pour leur sécurité vont s'équiper. Ça explique qu'on se retrouve dans une situation que connaissent d'autres pays. Des voitures coûteuses en location ou à l'achat pour lesquelles les propriétaires passent par le net et des entreprises spécialisées, souvent basées à l'étranger. Un marché dont le parquet d'Ajaccio a affirmé actuellement se préoccuper. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada